Si vous me permettez ce jeu de mots pourri, les nets ne sont pas nets en ce moment. Le classement n'est pas bon, c'est 12e à l'Est, conférence Est et conférence Ouest aux Etats-Unis, vous en avez l'habitude. 12e à l'Est et avec un bilan au moment d'enregistre de 4 victoires et 7 défaites. C'est loin des objectifs affichés par Sean Marks. Il faut qu'on en parle, on a plusieurs questions à se poser, mais la première, revenons déjà sur la news. Steve Nash, qui n'est plus le coach de Brooklyn. On a entendu cet été, si vous suivez l'NBA, Kevin Durant mettre en jeu son avenir. C'est soit le coach, le GM ou moi. Steve Nash aura tenu 7 matchs. On peut se poser la question de savoir si Steve Nash a été poussé vers la sortie ou pas, monsieur ? Je pense que la question ne se pose pas. Oui ? Oui. Ok. Je pense surtout que le problème, c'est que dans la formulation de Kevin Durant, de sa requête de ne plus avoir Steve Nash comme coach, il a impliqué le général manager. Donc automatiquement, par fierté et aussi par volonté de garder le contrôle de son équipe, Steve Nash est resté, on va dire, en position. Mais s'il avait demandé la tête de Steve Nash exclusivement en mettant cette pression-là, sachant que la NBA est une ligue de joueurs, je ne pense pas que Steve Nash aurait duré l'été. Ok. On va aller du côté de New York, puisque Antoine a suivi ça de près pour nous également. Je te repose cette question à travers tout ce qui sort aux États-Unis, les déclarations de Kyrie Irving, Kevin Durant, Sean Marks. Est-ce que tu as l'impression que Steve Nash, je te répète la question, a été poussé vers la sortie ? Oui, clairement. Mais de toute façon, après, je pense que son manque de réussite n'est pas dû que à lui. Mais de toute façon, c'est la NBA. Si tu n'as pas de réussite, tu vas rester. Donc à partir du moment où les éléments ne sont pas là, où tu n'as pas de succès sur le terrain, parce qu'encore une fois, ils ont fait deux victoires et cinq défaites, ça ne peut pas continuer, quelles que soient les excuses, quels que soient les éléments extérieurs, etc. Au bout d'un moment, c'était comme ça. Et encore une fois, c'était le fusible. Dans tous les protagonistes qu'on a mentionnés, il n'y en a qu'un seul dont on peut vraiment se débarrasser sans vraiment créer un cataclysme à l'intérieur, soit du front office, soit de l'équipe. Donc c'était lui, c'est lui qui a sauté. Voilà, c'est comme ça. Mais je pense qu'il savait où il allait. Et je pense aussi qu'il n'en est pas malheureux du tout. Encore une fois, on n'a pas beaucoup vu l'épanouir dans deux ans. À mon avis, il est beaucoup dans le temps maintenant. On ne l'a jamais vu aussi tendu, aussi irrité, même langage corporel. Première expérience de coach, c'est très difficile. Alexis, quel analyse t'as fait de cette éviction de Steve Nash ? Je pense que tu as aussi suivi les déclarations de KD cet été. Est-ce que c'est la pression mise par KD qui a fait que Steve Nash n'a pas pu être le coach qu'il aurait voulu ? Oui, tout à fait. Je sais très bien que les joueurs ont beaucoup de power, comme on dit ici. Beaucoup d'opportunités de pouvoir décider s'ils veulent garder le coach ou pas. Donc on sait très bien que c'est Kevin Durant et Kyrie Irving qui l'ont poussé sur la sortie. On ne va pas se mentir non plus que le GM a cette année pour prouver ses preuves. Il a aussi ramené cette équipe, il a construit cette équipe, le coach. Ils ont une très bonne équipe sur le papier. Maintenant, il faut faire quelque chose. Et si cette année, ils ne font rien, le GM risque de sauter durant l'été. Donc voilà, il fallait qu'il fasse les choses comme il devait les faire, de changer le coach. Et puis voilà, malheureusement, ça n'a pas été une bonne chance pour Steve Nash. Parce que justement, Kyrie Irving, il a fait des allers-retours au niveau match ou pas match. Parce qu'il avait des sauts d'humeur ou il y avait le Covid ou autre. Par vacciné, oui. Donc c'est vrai que c'était difficile pour le coach pour pouvoir être très performant. Oui, et puis ils ont fait des choix très forts. Sean Marks, par exemple, dans la construction d'équipe, ils avaient un noyau de jeunes talents qui s'épanouit aux quatre coins de la Ligue à l'heure actuelle. Ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix. Ils ont recruté très lourd. Ils ont associé des superstars ensemble pour gagner tout, tout de suite. Donc si tu n'as pas la réussite avec ce projet-là, le GM doit rendre des comptes à son émotion. C'est ça que je veux dire. Ça, je suis d'accord. Mais on ne peut pas lui reprocher d'être allé chercher. Je n'ai pas dit ça. Les 29 fautes franchises auraient pris la même chose. Je corrobore les propos d'Alexis. Avançons dans le débat et vous allez justement pouvoir continuer à argumenter. La deuxième question et la deuxième discussion que je voudrais qu'on ait ensemble. On va chercher les responsables, quelque part. Sean Marks, le couple Kyrie ou Kevin Durant. ou Steve Nash comme principal responsable du mauvais début de saison des Nets. Angelo, je te laisse. Les protagonistes principaux depuis le début de cette aventure qui sont responsables… Les joueurs. C'est les joueurs. C'est les joueurs. Arrêtons de chercher des scapegoats comme on dit aux Etats-Unis. On ne va pas couper la tête du bouc là. Et le bouc, malheureusement, ça a été Steve Nash. Les joueurs ont leurs responsabilités. Et Kyrie Irving qui décide de ne pas se faire vacciner, je ne remets pas en question ses opinions ou ses croyances ou autres. Mais tu es venu pour gagner un titre, tu as abandonné ton équipe. De l'autre côté, il y a des blessures. De l'autre côté, tu savais que tu perdais de la profondeur de banc en transférant tout le monde pour avoir James Harden en retour. Donc, ça veut dire que les joueurs avaient des responsabilités. Ces responsabilités, pour des raisons multiples, n'ont pas été à la hauteur des attentes. Et ce sont eux les principaux acteurs. Steve Nash à sa part dans la gestion. Sean Marks à sa part dans la création du projet. Mais ce sont les joueurs qui sont protagonistes. C'est eux qui ont la balle en main. C'est eux qui sont décisionnaires. Moi, je suis d'accord avec Angelo jusqu'à cet été. Quand tu as ton joueur star qui dit, c'est soit moi, soit tout le monde. Et à un moment donné, ils avaient fait ça en plus. Ils ne l'ont pas tradé. Ils ont été fermes. Et je suis désolé. Si tu vires ton entraîneur après 7 matchs, vu ce qui s'est passé cet été, vu la demande de KD, et à un moment donné, vire-le cet été. Et commence de zéro avec un nouvel entraîneur. Comme ça, tu peux avoir un vrai training camp. Tu peux construire quelque chose plutôt que de le virer maintenant. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, sur la situation actuelle, c'est plus, moi, je mets la faute sur Sean Marks et sur Joe Tsai, le propriétaire. Sur le timing, surtout. Toi, tu parles à très court terme, là, sur les dernières semaines. Oui, oui, là-dessus, on est d'accord. Mais je suis d'accord avec toi que les joueurs, évidemment, ont une part en responsabilité. Alexis, sur cette notion de responsabilité, Kairi, KD, Sean Marks ou Steve Nash ? Je dirais, il y a une grosse responsabilité sur les joueurs, surtout sur Kairi. C'est lui qui a un peu saboté tout ce qu'ils avaient construit avant. On ne va pas se mentir, c'est lui aussi qui a poussé un peu James Harden à vouloir partir. Bien sûr. Donc, oui, je dirais, Kairi a une grosse faute pour la franchise, pour avoir beaucoup de problèmes. Et puis aussi, Sean Marks, pour ne pas avoir viré le coach de CTD. Mais aussi, on ne va pas succomber aux caprices de la star de l'équipe, juste parce que c'est son choix. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas aussi montrer à tout le monde comme quoi, voilà, la star peut faire un caprice et on va l'écouter et puis on vit le coach direct. On ne peut pas faire ça non plus. Kairi, tu l'as évoqué. On peut peut-être aussi se poser cette question dans notre discussion de où en est sa carrière, Kairi, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de faits d'armes qui le lient souvent hors basket, malheureusement. Il vient d'être suspendu, là, 5 matchs par sa franchise, sans salaire pour avoir participé à la promotion d'un film antisémite. Donc, ça n'a vraiment pas plu du côté des Nets et de la NBA. Il a été lâché aussi par son sponsor, Nike, qui ne distribuera pas la nouvelle paire de Kairi Irving. Je me tourne vers Antoine. On peut refaire avec toi, Antoine, une chronologie. On sait que Kairi a beaucoup aussi été cité dans les histoires de Covid, dans les histoires de complotisme, etc. Et là, il a cité également dans une affaire hors basket. Qu'est-ce qu'on en dit du Kairi Irving du côté de Brooklyn aujourd'hui ? Tu me parles de chronologie. Je pense que ça serait une encyclopédie à faire. Même si on ne s'en tenait que à ses propos sur les réseaux sociaux, etc. C'est hallucinant. Donc, on imagine ce qui se passe quand il y a des vraies discussions avec lui tout le temps sur les groupes WhatsApp, machin, et tout ça. Enfin bon, bref. Donc, on ne va pas faire cette chronologie-là. Mais en gros, le pire dans cette attitude qu'il a eue sur... Tu relais un documentaire qui... Bon, tu n'as pas tout bien connecté ce qui se passait de ce qu'il se disait, les répercussions que ça a, etc. Quelque part, ça pourrait arriver. On ne demande pas forcément non plus tout le temps aux joueurs d'être des exemples ou d'être supérieurs sur toutes les questions, etc. Pas de soucis. D'accord ? Mais que tu répondes de manière arrogante, que tu ne joues pas le jeu d'une conférence de presse, que tu ne veuilles pas t'excuser quand on te redonne une chance. Toujours, il joue le rôle de la victime. Le gars est persécuté. On te tend un micro pour clarifier ton propos. Personne n'est venu pour tangler ou quoi que ce soit. On te doit juste donner l'opportunité d'un petit peu écasser ton propos parce que là, tout le monde est en train de s'enflammer. Et il n'est même pas capable de présenter une excuse. Il faut lui mettre des pressions comme ça. Et maintenant, tu ne vas pas jouer cinq matchs, etc. Alors que la franchise est déjà en difficulté sportive, comme on vient de le dire. Il y a vraiment... Les neurones ne sont pas connectés. Je ne vis plus dans la même réalité que nous. C'est fini. Donc, j'espère que ça va revenir. Mais il y a un vrai souci. Déclaration de Lourdes James avec qui Kairi a été champion en 2016. Il n'y a pas de place dans le monde pour ça, donc l'antisémitisme. Ce qu'a fait Kairi, cela a blessé beaucoup de personnes. Si tu commences à promouvoir quelque chose qui cherche à blesser n'importe quelle communauté, alors je ne le respecte pas. Voilà ce qu'a dit LeBron James. Moi, j'ai une question pour Alexis. Est-ce que Kairi Irving n'est-il pas en train de s'auto-détruire ? On connaît le talent du joueur, mais on a l'impression que tout ce qui se passe hors basket est en train de casser son image. Et on sait aussi, d'expérience et d'histoire de la NBA, que certains joueurs ont été sortis de la Ligue pour moins que ça. Est-ce que Kairi est un peu sur ce chemin-là ? Oui, tout à fait. Il est sur ce chemin-là. Malheureusement, une fois qu'une franchise a une idée et décide d'avoir une décision, toutes les franchises sont assez solidaires. Donc, j'espère que ce n'est pas le cas. J'espère qu'ils ne vont pas justement le virer de la Ligue, tout simplement, en le boycottant. Et on va voir ce qui va se passer. En tout cas, les demandes qu'ils lui ont proposées justement pour pouvoir revenir jouer, je pense qu'elles sont un peu absurdes. et il y en a beaucoup trop. Et les six demandes, il y en a beaucoup trop. Je pense qu'ils essaient de faire un exemple d'une personne concrète. Il ne faudra jamais une personne, une opinion ou autre. Je pense que c'est assez délicat pour la franchise et aussi la NBA de faire beaucoup de demandes comme ça pour un joueur parce qu'après, j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de répercussions. La NBA qui a tardé à répondre. On peut reprendre vite fait un ou deux commandements. C'est que Susé est condamné, le film à caractère antisémite qu'il a partagé, dont de 500 000 dollars à des mouvements contre la haine et l'intolérance. Et formation sur la sensibilité est mise au point par les nets. Oui, Melvin. Sylvain, je suis d'accord qu'en arriver là, c'est stupide, j'ai envie de dire. Malheureusement, on en est arrivé là parce que, c'est ce que disait Antoine, parce que Kyrie n'a pas pu s'excuser tout seul. parce qu'il a enchéri et surenchéri, etc. Et quand on arrive, ou tu ne veux même pas rencontrer les dirigeants de la Ligue anti-diffamatoire, et que ces dirigeants doivent dire « Je suis désolé, mais votre donation de 500 000 dollars, on ne va pas l'accepter » parce que ce n'est pas honnête. Donc, à un moment donné, si Kyrie avait pris le devant et avait juste dit « Excusez, je n'ai pas voulu tout faire ça », ça aurait été réglé. Et là, on a fait pour lui tenir la main pour pouvoir le forcer à faire ça. Ce n'est pas sincère. Tout le monde voit bien que ce n'est pas sincère. Et en plus, ça a eu lieu quand ? Dès qu'il y a eu l'annonce des cinq matchs de suspension, les excuses sont dans l'heure, presque. Le vrai problème par rapport à ça, c'est que Kyrie est un militant de l'histoire afro-américaine. Il a à cœur, je pense, des combats qui sont nobles. Mais le problème, c'est que quand ton combat noble brouille les pistes par rapport à d'autres choses et que tu mélanges tout, c'est-à-dire que, par exemple, de quelque part remettre en question même l'existence même de l'Holocauste ou des choses comme ça. Et ce sont les points sur lesquels les médias ont appuyé en disant, mais tu comprends qu'il y a eu la promotion de ces faits-là et autres. Et lui, il va dire, de manière très hautaine, comme le disait Antoine, à un moment donné, non, mais je sais qui je suis. Je n'ai pas à me dire quoi que ce soit pour vous. On a l'impression qu'il ne sait pas qu'il est un personnage public et que tout va être relayé. Toutes ces prises d'opposition vont être relayées. Ça fait partie intégrante de son quotidien et il n'est pas né d'hier. Ça fait combien d'années maintenant qu'il est en NBA ? À un moment donné, arrêtons d'essayer de trouver des excuses aux gens. Il y a des choses, il y a des fondements, des idées philosophiques qui sont défendables. Mais quand on est en train de parler de... Alors, l'antisémitisme, c'est un concept qui est trop utilisé pour parler seulement des Juifs. Les Sémites ne sont pas que les Juifs, c'est aussi le peuple arabe. Il y avait beaucoup de communautés. On est en train de parler de choses où il y a eu la souffrance du peuple juif, il y a eu la souffrance de l'Holocauste et lui, il parle de la souffrance de l'esclavage, il parle d'autres choses. Donc, tu mélanges tout et n'importe quoi. C'est ça le problème. Kairi se trompe. En revenant juste sur la question centrale, est-ce que justement ces prises d'opposition vont à un moment donné l'exclure de l'NBA ? Je voudrais entendre Antoine là-dessus et ensuite, on conclura le débat. Il est plus que sur une pente glissante. Je pense qu'il est vraiment au bord du ravin. Il ne faut même pas qu'il lui en fait encore une et c'est fini. C'est là, s'il ne fait pas marche arrière, quand on est au bord du ravin, tu sais, des fois, la surface s'effrite. C'est ce qui est en train de se passer là. Sous-titrage Société Radio-Canada